chers petits observateurs mercredi 18 heures alors aujourd'hui je suis très content parce que c'est vraiment une rareté moi c'est une voiture que je ne connais pas bien la matra 530 et c'est le petit observateur patrick qui va nous la présenter bonjour patrick ça va bien ça va très bien alors patrick il ya une tradition avant de nous présenter la voiture c'est de me dire quel est le petit détail quand vous démarrez votre voiture ou quand vous asseyez dedans tous les matins qui vous enchantent ou chaque fois vous dites ça j'adore c'est le bruit le son le son de la matra quand il démarre ah ouais voilà c'est original pour un quatre cylindres c'est un quatre cylindres c'est ça un quatre cylindres en veille ford alors on va aller l'écouter ça pétarade alors un échappement pour deux cylindres en fin de compte il ya deux échappements donc il ya un échappement pour deux cylindres oui c'est ce que j'ai vu voilà c'est c'est qu'on a un échappement pour deux cylindres un de chaque côté d'accord voilà et alors le moteur pour ceux qui le sont centrales à l'arrière arrière on peut le regarder une fois n'est pas coutume on va le regarder tac il ya un petit clip de sécurité c'est moi qui l'a remet bon c'est à l'origine ça c'est tout est d'origine la voiture elle est toute d'origine je voulais garder carrément d'origine d'accord voilà et ça c'est un moteur c'est un moteur ford quatre cylindres qui a été mis sur les ford capri le 13 1700 1700 capri d'accord là c'est le même moteur alors tout le monde n'est pas spécialiste de matras c'est une histoire là c'est vraiment l'histoire de france mais présentez la nous elle est de quelle année c'est quel modèle quelle version alors c'est une a un modèle a c'est la première qui est sortie donc fait à remords à monte à terre c'est à dire que c'est une matra 530 à pourquoi il ya eu quoi il ya eu des b et dc après il ya x la x qui a été fait il ya lx après il ya eu la pirate avec quatre oscar l'avant d'accord quatre oscar c'est les fous voilà parce que ça coûtait trop cher de faire des phares relevables ils ont mis après les phares fixe en fin de compte d'accord que je comprenne bien celle là elle est de 68 68 et donc les noms vous dites c'était des finitions c'est la première mais c'est une finition ou une motorisation c'est la finition qui était comme c'était la première ce paroisier est beaucoup plus allégé avant après ils l'ont fait en verre là donc c'est un plexi donc c'est beaucoup plus léger en fin de compte et tout était plus léger le tableau de bord était plus beau et en fin de compte ça leur revenait beaucoup trop cher ils avaient du mal à les vendre vous allez trop vite dire que les premières finalement qui ont justement ces matériaux l'aluminium sur le tableau de bord voilà après pour finalement la vente moins cher ils ont essayé de tirer les prix un peu surtout d'accord on va revenir en détail mais pour que le grand public comprenne que le cette voiture quand elle est sortie donc c'était matras c'était le groupe la gardère voilà j'ai un souvenir on disait matras voulait faire la voiture des copains c'est à dire la voiture que voilà c'était la voiture des copains mais qui était partie sur le modèle des voitures de course d'accord donc après ils l'ont fait pour le vendre en grande quantité aux particuliers en fin de grâce à leur victoire en cours si on est grâce à leur victoire 24 heures du main et tout ça et au championnat du monde ils ont voulu faire un modèle qui puisse être vendu dans le dans le commerce pour les particuliers donc c'était cette forme c'était celle là donc avec les fauteuils et des petits trouves d'entilation alors ça comme dans les ford gt 40 ça voilà c'est exactement le premier modèle après ils avaient des fauteuils ordinaires parce que ça coûtait trop cher de faire des baquets comme ça d'accord voilà alors tout est tout est original dans cette voiture saline mais là vous m'avez montré déjà les fauteuils sport mais elles étaient toutes livrées avec deux petits toits targa comme ça voilà alors c'était des petits trois de targa et ça c'était de série c'était de série tout était de série donc le petit toit qui avait des vis bon c'était pas le toit que l'on voilà et on mettait ça dans le coffre à l'avant il y avait un petit étui que j'ai gardé c'est génial voilà il y a le petit ça c'est celui d'origine il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a encore je vous aide il faut le mettre de chaque côté voilà et on le descend et ça toutes les versions tout ce que j'avais les trois des comme ça escamotables ils avaient ce toit là après c'était avec des clips c'est un peu plus moderne mais cela et c'était là et on le met sur la route secours à l'avant mais que je comprenne bien les fameuses autres versions et après c'était un toit fixe c'est ça elle ne l'avait plus après c'était elle est finie parce que ça coûtait trop cher donc ils ont encore baissé les prix en faisant un toit fixe donc si je comprends mais les premières versions c'est les plus originales c'est celle là c'est là je vois vos yeux là là les pare-chocs sont pas pareils il y a beaucoup de choses qui sont des revois des petits détails quand on connaît et les feux arrière ce que je sais qu'ils ont un look insensé on sait d'où ils viennent non je ne sais pas en revanche devant les fers à l'avant alors les fers à l'avant ça c'est encore les fers il n'y a pas du tout le vérin c'est un ressort voilà et moi je vous ai dit en la voyant arriver mais c'est des fers d'ami 6 vous m'avez dit non c'est le sg2 avec les billaudes à l'intérieur non mais vous dites ça comme bien souvent on voit des fers qui sont vendus dans les magasins en disant c'est des fers de matras 530 non non faut penser qu'il ya un billaud d'origine en longue portée en bas c'est comment vous l'avez sorti parce qu'il ya deux manettes il ya une pédale pour les ressortis c'est une manette qui est à la main quand on allume les fers alors il ya cette manette là qui ouvre le fers et puis après on met les fers et après pour le refermer il ya la pédale qui est là hop et ça y est c'est avec un ressort c'est un câble et un ressort oui donc c'est assez fiable en fait ben c'est plus fiable que quelque chose avec un vérin que dépression ça casse pas voilà tout se veut alléger tout ça c'était comme ça la petite poignée tout ça c'était d'origine et moi je veux la garder d'origine je vais rien refaire rien changer je veux qu'elle soit d'origine je vois ça je vois ça et je pense que les voitures anciennes quand on voit des beaucoup de manifestations on dit c'est dommage on cache on gâche le la voiture en faisant des petites bricoles dessus qui ne correspondent pas d'accord juste que rien que ça moi je trouve que c'est un morceau ce joli tableau de bord donc c'est de l'aluminium voilà et là qu'est ce qu'on a pareil les compteurs ça venait de chez quelqu'un ou ils les ont construit exprès c'est veglia 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 c'est tout du veglia là sur celle-ci d'accord et on a des petits voyants sur les côtés parce que c'est assez élégant quoi il ya les il ya les voyants de d'essence qui sont là ça c'est l'alternateur ça c'est la température d'eau ça c'est la température d'accord et tout marche c'est tout marche c'est fiable il était il est fiable ce petit moteur on va on va aller le regarder rien rien c'est un petit moteur c'est pas un truc de compétition elle fait 72 chevaux on peut aller jusqu'à 150 à l'heure avec mais bon c'est à l'époque on a beaucoup reproché parce que justement que le moteur soit pas assez puissant parce qu'elle a eu un beau succès au début de ses années alors son petit look tout ça quand il était fait ils ont été au rallye monte carl avec jean-pierre beltoise il y avait jabouille et je me rappelle plus qui en fait c'est à trois une bleue une blanche une rouge mais avec un v6 à l'intérieur ils avaient donc ils avaient ils avaient un petit peu magouillé dans les contrôles en fin de compte mais ils avaient gagné largement mais ils ont été déclassés je pense mais c'est marrant ça sur la neige ça devait être spécial j'ai des photos encore sur la neige en travers dans la turinie c'est une propulsion c'est une propulsion d'accord je vois ça c'est pour refroidir le moteur j'imagine ça c'est la ventilation se refroidit sur avec une durite qui va sur le moteur d'accord c'est quoi la carrosserie parce qu'ils avaient leur spécificité moi j'ai dit de la résine c'est pas c'est du c'est une résine mais c'est plutôt plastique donc quand on a des petits pêtes comme ça il faut reponcer tout à blanc pour refaire pour y enlire ah ouais donc c'est pas une carrosserie assiette c'est vraiment non 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 tout est en plastique tout est allégé d'accord c'est de l'époxy ok donc il faut vraiment gratter gratter quand on veut faire une peinture refaire un enluit complet on peut pas faire de retouches ça se tout de suite et ça demande un travail de carrosserie spécial ouais 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 faut quelqu'un quand même qu'ils connaissent vraiment l'époxy pour le faire faut pas qu'il attaque trop la carrosserie faut qu'il soit vraiment juste pour poncer réenduire tout puis après ben voilà enfin moi je tourne beaucoup je fais beaucoup de rallye et puis tout ça avec il ya des pêtes mais on roule c'est pas une voiture d'exposition c'est une voiture pour rouler toujours avec des sécurités oui c'est de la sécurité bon là moyen chose qui n'est pas d'origine mais sauf que quand on met d'origine il ya deux charnières qui viennent là mais quand on fait des rallye nous ont demandé des sécurités voilà allez dites donc faut pas faut pas qu'il ya un coup de vent ben c'est justement c'est pour ça en mettant les sécurités ce que sont ça c'est attaché avec ça ça bouge et ça c'est le réservoir d'essence ça c'est réservoir d'essence donc quand vous allez à la pompe vous enlevez ça j'enlève ça c'est un tabac à chaque fois non ah ben les gens ils se demandent ce que je fais pour que je désosse ma voiture d'accord alors le freinage faut serrer les fesses en même temps pourquoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de freins en fin de compte c'est pas des freins super compétitifs c'est des disques à l'avant c'est quatre disques quatre disques quand même on a quatre disques dessus d'accord ok c'est beau ça franchement mais alors que je comprenne bien vous faites ça comme si on allait partir en rallye ça c'est une prise d'air il ya quand même une prise d'air le radiateur est à l'avant d'accord mais ensuite on a deux tubes qui passent dans le pont central il ya un tunnel qui va à l'arrière d'accord mais ça va ça refroidit bien parce que souvent il faut non bon j'ai rajouté quand même un une ventilation supplémentaire que je peux rallumer en direct quand ça chauffe un peu d'accord quand on est dans des embouteillages on tire un petit peu et on met le ventilé au direct on attend au lieu que la température monte trop fort et vos fauteuils vous avez refait ça c'est magnifiquement fait que c'est une quatre places en plus deux plus deux ils appellent ouais mais enfin il ya quand même au niveau de la carte grise c'est quatre places deux plus deux il marque deux plus de je vois je vais augmenter je vous ai pas posé si la question est ce qu'elle consomme de l'huile non non bon vous allez quand même avoir un bidon d'huile offert par elf spécial pour les voitures anciennes c'est avec elf développe une gamme qui s'appelle htx il sponsorise la vidéo c'est un partenaire depuis longtemps on a beaucoup de chance c'est cinq litres voilà de 15 d'eau et 40 c'est toujours utile dans les bidons acier que les dessins de thierry du bois je sais pas si vous connaissez voilà et ils font aussi je suis heureux de vous offrir un polo qui justement ça va vous plaire rappelle les victoires parce que elf était partenaire de matra donc là vous le voyez et ils ont comme le blouson que je porte que portait jacques y steward et il rappelle là en 67 les différentes voilà avec la ms10 oui voilà ça c'est c'est cadeau je vous remercie voilà on a de la chance d'avoir ce partenaire et on va aller faire notre petit tour et moi j'ai une autre question mais je vais vous la poser dans la voiture la première est en bas elle est inversée en fin de compte au lieu qu'on ait les premières en bas sur la gauche on l'a sur la droite mais pourquoi parce qu'ils ont fait comme c'est parce qu'ils ont laissé la boîte de vitesse dans le bon sens après c'était inversé pour l'avoir d'origine à gauche la première 4 ou 5 vitesses 4 vitesses ça suffit d'accord moi j'avais une question simple pourquoi elle s'appelle matra 530 au départ et vous l'appeler voulait l'appeler le missile ah ouais parce que le missile de chez matra la forme du cigare et tout ça et après c'est devenu la 530 parce que c'était le missile 530 et ils ont enlevé le nom de missiles ils ont fait matra 530 ah ouais et le missile c'était la mission et pour ceux qui s'avoueraient pas le groupe gardère faisait de l'armement fait de l'armement c'était une voiture qui était chère malgré tout n'était assez cher c'était quand même pour des gens assez fortunés dont beaucoup d'artistes c'est pour ça qu'elle est passé avec salut les copains et tout ça avec tous les vedettes de l'époque johnny sylvie il y avait avec albert estner et puis tout ça on voit des photos déjà l'époque avec tout ça ça vaut cher aujourd'hui une voiture comme ça celle ci à les côtés entre 15 et 20 mille euros d'accord c'est quand même des voitures de connaisseurs parce qu'il faut ah oui c'est pas on l'achète pas par hasard ah non faut que les gens ils soient connaisseurs de la matra 1 mais il y en a beaucoup mais toi tu as une murena tu as d'autres matras j'ai la murena non j'ai tout c'est tout ce que j'ai là parce qu'il ya d'autres modèles matra qui te font rêver au type la guérard en jeu la matra jet à la matra jet c'est celle d'avant la jet oui c'est celle que les gendarmes ont eu sur l'autoroute en premier d'accord voilà c'est quoi la différence que moi je dis qu'ils ont un moteur renault d'accord moteur de r16 non je crois ouais c'était ça la renault 16 un peu préparé je suis fasciné par les petites commandes de chauffage tout ça c'est d'une finesse c'était des voitures assez agréable à conduire mais même en rallye là on prend encore notre pied quand on veut vraiment il ya des gens des fois qu'ils sont derrière moi en disant qu'est ce que c'est cette bagnole à bon là on donne un petit coup d'accélérateur les gars se dit pas donc c'est très dur à voir de la pièce enfin en se renseignant on a toujours il ya des clubs pour ça il y'a là l'amical matra 530 qui encore beaucoup de pièces qui refont fabriquer là on avait problème de disques donc maître à l'amical matra 530 a refait des disques mais c'est dur à faire refaire on met les phares pour voir là j'adore ça fait du bruit on est très très bas c'est fou c'est quand on est avec un camion à côté ça fait peur c'est quoi les roues c'est du 12 pouces 13 on dirait des roues de mini la vie en cabriolet c'est quand même le bonheur c'est pour ça qu'on l'assure ont beaucoup en été en fin de compte les rallyes en été les balades en été et là c'est et tout est ultra léger vraiment ils ont fait tirer au maximum le poids comme dans les voitures de course en fin de compte donc c'est pas du tout piégeux si je t'écoute c'est pas non 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 parce que j'ai en point croire que le devant quand on va un peu bien en avant et trop pas très bien équilibré il ya la réservoir à l'avant il ya la régléateur à l'avant j'imagine qu'elle n'a pas un comportement plein fait ou plein non fait non 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 elle est très propre elle penche mais elle passe d'accord c'est un petit carpe en fin de compte merci beaucoup c'était à la volée mais ça le mérite parce que c'est pas tous les jours qu'on a une 530 si vous aussi vous avez une auto à nous présenter même un missile on aime tout ce qui roule soyez patients un mail à petite observation automobile tout attaché avec des s à gmail.com quelques photos si la voiture retient notre attention mais on vous appellera puis viendra nous la présenter d'ici voilien à bientôt ciao Musique Musique